Je crois que la connexion est faite. C'est parti. Vous n'imaginez pas à quel point on a galéré pour amener Internet ? Ça y est. On est heureux que la connexion soit faite. La 3G parmi nous. Excusez-nous pour le retard. On est en direct du camp des Rohingyas. Oula, des Rohingyas. Des Rohingyas au Bangladesh, à Cox's Bazar. Exactement. Et si vous avez suivi nos vidéos hier soir, vous savez qu'on est là pour essayer de les aider au maximum et qu'on va avoir besoin de vous tous. On va avoir besoin de tous mettre nos voix ensemble pour aller débloquer des fonds d'entreprise. Donc, on va attendre que les gens arrivent sur ce live stream. Nous, on va poster sur les autres plateformes pour dire aux gens de venir ici. Et si on peut compter sur vous pour partager à fond, dire à un maximum de personnes de venir, ça peut vraiment aider. Je m'occupe de partager. On va s'occupe de partager. Il y a un petit temps de partager. On va attendre que les gens viennent. On va attendre que les gens viennent. On puisse vraiment vous parler de ça. Il y a tous les petits jeunes du village qui sont ici. Donc, on va vraiment interagir avec eux, leur donner la parole et faire en sorte que leur voix, comment dire, traverse un peu les écrans et parvienne jusqu'à vous. On s'occupe de partager le live. Il y a beaucoup de gens qui commentent en anglais. Je suis très désolé, nous sommes tous frans ici. Je pense que le début de ce live stream va être en français. Peut-être qu'on va switcher à l'anglais un peu plus tard. On est live du camp de Rohingya en Bangladesh. Et nous voulons donner notre voix aujourd'hui à les Rohingyas pour que vous puissiez interagir avec eux. Vous pouvez parler avec eux. Nous avons les translateurs avec nous. Et donc, ce sera un peu infilter et un peu rapide. Et nous allons uniter notre voix et notre pouvoir pour mettre un maximum de pression sur les entreprises et les inviter à donner, à participer. Je vais retourner au français. Alors, je vais vous présenter. Je vais vous montrer qui est ici aujourd'hui avec nous. On a Omar. Bonjour, hi. On est là. Il est là. DJ Snake. What's up, what's up ? Hello, bonjour à tous. On est là, présents, avec eux. On a Yvik. Aïe, aïe, aïe. Vous avez compris, on est ensemble ici, en direct du village de Rohingya. On a Seb Lafrite. Bonjour. Et voilà, comme tout le monde, on est là. On va aller à la rencontre de ces gens-là pour vous montrer un petit peu tout ça, parce que les gens ont besoin de savoir, je pense. On a Tok Tok. C'est un street artist de France qui a préparé des trucs super sympa pour créer des installations pour donner encore plus de voix au Rohingya. Donc vous verrez ça dans les prochaines heures. On a JD, le grand JD. Yo, bonjour à tous. Hi, welcome. Je suis en train de tweeter. Guys, how is the connection? Is it pretty strong? Can you guys see us clear? I wonder if it's a lot of pixels. or if it's pretty good? Ok. Maybe we're gonna... We're gonna start giving you guys a chance to communicate directly with Rohingya. So... Do we have a translator here? Où est Mohamed? Mohamed! Mohamed, do you want to introduce yourself? Hi, I'm Mohamed Zubair. I'm from Rohingya. I'm from Rohingya. I'm from Rohingya. I've been living in Bangladesh in the Bangladesh area of the Physique of the Bangladesh since 1992 to the year. So, I have been working with Joramz. And good to see you guys. So, Mohamed... Mohamed, ça fait plus de 25 ans qu'il habite dans ce camp. Plus de 25 ans. Quand je l'ai rencontré il y a quelques semaines, il m'a dit qu'il avait l'impression de vivre dans une prison ouverte. Mohamed, tu vas nous aider à communiquer? Oui, bien sûr. Ok. Donc, peut-être que nous pouvons demander à ces enfants qu'ils s'en sont. Assalamu alaikum. Je ne suis pas sûr. Ah, on a crié qu'on vous avait perdu, les mecs. Ça a coupé un peu, on est désolés. Ça risque d'être comme ça à chaque fois, pour quand même le préciser. On a une connexion qui est très, très compliquée. On a eu du mal même à l'avoir là tout de suite. Donc, on s'excuse par avance. Mais à mon avis, on va vivre beaucoup de moments comme ça dans les 48 heures. Excusez-nous, s'il vous plaît. Mais restez avec nous malgré tout. On trouvera toujours un moyen de se connecter. Juste restez avec nous, s'il vous plaît. Moi, je me demande si c'est le fait de se baisser qu'il y a moins de connexions. Est-ce que tu veux le porter pendant ton interview? Bien sûr. Non, tu veux le porter? Eh, 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 eh. Assalamu alaikum. What's his name? Maybe you can tell us his name? C'est Yassin Arfad C'est Yassin Arfad Pouvez-vous répéter ? C'est Yassin Arfad Yassin Arfad Qu'est-ce qu'il vivait dans le camp ? Qu'est-ce qu'il vivait dans le camp ? 3 mois Ça fait 3 mois qu'il habite dans le camp Et combien de temps il vivait d'ici ? Il vivait d'ici Il vivait d'ici Il vivait d'ici Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Il vivait d'ici Il vivait d'ici Il vivait d'ici Il vivait d'ici Donc il y a énormément d'enfants ici Qui sont tout seuls Parce qu'en fait Si vous savez, il y a eu des milliers et des milliers de morts Et cette génération qui a été tuée C'est notre génération C'est les jeunes papas C'est les jeunes adultes Donc il y a énormément d'enfants tout seuls Apparemment, 30% Ça c'est des chiffres qu'on nous a donné ici Que 30% des gens dans le camp auraient moins de 5 ans Sur les 1 million, il y a 300 000 de moins de 5 ans Can you ask him how does he... Oh, tu veux bien continuer à porter ou... Attends Vous voulez mettre un long ? What does he do during the day To occupy himself Here ? Yeah What is it for ? What is it for ? What is it for ? What kind 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 ? So, in camp He goes to school Sometime And sometimes He goes to the forest To collect firewood For his parents ? For his family ? Yeah, for his family So, is he with his family here ? Yes, he is with his family here Okay T'as d'autres questions ? Vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? On peut les traduire en Rohingya immédiatement En attendant vos questions, je vais vous dire notre plan pour aujourd'hui Le plan c'est que dès qu'on aura atteint un chiffre assez gros sur le live stream Assez puissant, qu'on aura formé une bonne grosse voix tous ensemble avec vous On va commencer à faire des actions très précises Que ce soit des entreprises, des gouvernements Il faut qu'on aille débloquer des grosses sommes pour les Rohingyas Et on sait qu'on pourrait peut-être tous mettre notre petite pierre à l'édifice en faisant des petits dons Mais on pense qu'il y a plus de pouvoir dans nos voix Et qu'en unissant nos voix, on peut aller débloquer des grosses sommes d'entreprises Donc c'est le plan qu'on veut faire avec vous aujourd'hui Et on va avoir énormément besoin de vous Il faut qu'on soit ensemble et qu'on soit un maximum de personnes possible Partager, partager le message, partager la page C'est comme ça qu'on pourra faire en sorte que les choses avancent ici Là on est 2900 personnes Si chacun de vous pouvait dire, prévenir 5 personnes 5, 5 c'est déjà bien Comme ça on se rends à 15000 et on aura déjà beaucoup plus de poids En France c'est déjà cool d'avoir des gens levés Qui seront avec nous On va sûrement avoir des problèmes, des connexions On va sûrement être changé de compte Ça va être sur ma page, sur la page de Mar Sur la page de Seb, sur John Rachid, sur DJ Snek Mais en tout cas voilà, restez avec nous Parce que ça va être 48 heures Bah voilà, intense et importante Donc dans les commentaires on lit Nous on peut voir tous vos commentaires Donc on lit qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Pour aider ça va être vraiment ça Ça va être unir nos voix Et que par exemple si on dit Je dis un truc au hasard On a pas encore La stratégie on va la développer ensemble avec vous On a rien décidé à l'avance C'est tout vraiment réel Si on décide que c'est Coca-Cola qu'on va tous targeter Et bah on va tous s'y mettre en même temps Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit nombreux Parce qu'il faut que d'un coup Vraiment le message il arrive clair Sur les pages des réseaux sociaux de ces marques Et qu'elles nous répondent rapidement Voilà C'est ça la Love Army, c'est juste Ensemble on va aller démarcher Les grands groupes Et tous les gens qui peuvent vraiment faire changer les choses Parce que nous à notre échelle on fait ce qu'on peut Mais on est que des messagers Mais avec toute la puissance que vous allez ramener On va pouvoir atteindre des gens qui vont pouvoir vraiment faire que ça bouge Parce que la Love Army c'est vous aussi C'est tous ensemble C'est nous tous La Love Army c'est nous tous C'est vous surtout On a vraiment besoin de vous Et ça on l'a prouvé sur Quand on a fait la Love Army pour le Mexique Après le tremblement de terre On a eu un don de 500 000 de Google Et un don de 250 000 de Lionsgate Les studios de films C'est là qu'on a compris Waouh les entreprises elles ont accès à des sommes qui sont tellement hautes Qu'en fait peut-être le plus gros pouvoir qu'on a tous C'est d'aller toquer à la porte de ces entreprises Et de ces gens qui ont du pouvoir Les gens ils disent qu'ils nous voient bien Ok on est de retour On est de retour Donc quelqu'un nous demande est-ce qu'on a créé un litchi Donc une campagne de crowdfunding On est en train de créer une page GoFundMe Mais l'idée vraiment c'est Si vous voulez évidemment vous pouvez donner Et tous ces dons on s'occupera ici Nous même que ça arrive directement aux gens Mais le plus fort qu'on puisse faire c'est d'aller Tous ensemble toquer aux portes des marques Et pour ça il faut qu'on soit un peu plus nombreux On est 3700 là Est-ce que vous pouvez tous notifier 5 personnes ? Ok quelqu'un nous dit je ne veux pas faire l'inculte Mais que se passe-t-il avec ces gens Tu veux expliquer Omar ? C'est bien de leur laisser la parole Ok Tu veux expliquer ? Mais tu traduis ce qu'il dit alors ? Quelqu'un est asking Qu'est-ce qui se passe à Rohingya ? Peut-être que tu peux expliquer ? Donc vous savez que Tout le monde sait dans le monde Il n'est pas très clair Les Rohingyas Les Rohingyas sont les plus persecuées Dans le monde A beaucoup de gens ne le connaissent pas Parce que les journalistes ne nous disent tout C'est bon c'est reparti C'est reparti, c'est reparti Est-ce que tu peux traduire ce qu'il dit en français ? Bien sûr Donc il a dit que l'armée Donc il a dit que l'armée De Birmanie Bouddhiste Des extrémistes bouddhistes Ont tué presque un million de personnes Durant les deux derniers mois Et... Qu'est-ce que tu peux dire ? Ok... So... More than one million people have been killed in Myanmar And it's massacre, genocide And it's clearly ethnic cleansing going on in Myanmar So... With the people... Within short time More than seven million people... Seven hundred thousand people Escape to Bangladesh Only to protect their lives And they are passing the most difficult time of their lives In Bangladesh Il a dit que 700 Rohingyas Se sont échappés du Bangladesh Euh... De Birmanie Pour arriver au Bangladesh C'est un nettoyage ethnique Et... Voilà c'est à peu près ça C'est un génocide Nettoyage ethnique Et... Et là c'est ce qu'il a dit Ok Il y a beaucoup de personnes Il y a beaucoup de personnes Dans les commentaires Qui nous... Qui nous parlent de... De... Jeff Bezos Le fondateur d'Amazon Qui apparemment aurait... Euh... C'est ce que je dis dans les commentaires Je suis pas au courant Gagner 2 milliards Euh... Pendant le Black Friday Euh... Tu sais euh... Et donc euh... Dites-nous Dites-nous Qui vous pensez Qui devrait être la première personne La première entreprise Qu'on va tous solliciter aujourd'hui Euh... Nous on est là pour 48 heures Euh... Ah 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 Il y a un petit message pour toi Snake Ouais Que Snake interpelle Nike France Ouais c'est prévu C'est prévu On va... On va les contacter là Dans quelques heures Euh... T'as des contacts avec eux toi ? Bien sûr Euh... On va les appeler Il y a plein de gens qui ont besoin d'affaires Il y a des gens qui ont fui en pleine nuit Ils sont euh... Pratiquement nus C'est très compliqué Surtout les enfants Beaucoup d'enfants nus etc Donc je pense que Récupérer des vêtements pour eux C'est l'une des priorités aussi Pour... Euh... Ok Donc euh... A qui vous pensez ? On parle... Je parle aux 4800 personnes qui sont là Qui c'est que vous avez en tête pour euh... Pour euh... Pour la première action euh... Ciblée de la Love Army aujourd'hui Pour euh... Essayer de target euh... Bill Gates je lis Amazon Lesertain beter Asalamalaykoum Asalamalaykoum Nous avons été persuadés par les bouddhistes et les militaires de Myanmar. Ils nous massacrent et ont abandonné notre pays. Ils ont totalement abandonné notre pays en Myanmar. C'est pourquoi nous avons escapé à Bangladesh. Nous n'avons pas ici pour survivre notre vie. Nous avons tout le monde dans notre pays. Nous sommes venus à Bangladesh pour protéger notre vie. Les bouddhistes et les bouddhistes ont été débrouillés. Ils ont été débrouillés à nos hommes. Ils ont été débrouillés à notre maison et ils ont été débrouillés à nous. Ils ont été débrouillés à nous. Les bouddhistes et les bouddhistes ont été débrouillés. Nous ne voulons pas à Bangladesh pour l'argent, pour la nourriture, pour la nourriture, pour la nourriture. Si vous donnez des diamants, nous ne voulons pas vivre ici. Si vous donnez des diamants, nous ne voulons pas vivre ici. Nous n'avons pas besoin de votre diamant, votre wealth, tout ce que nous avons. Nous avons tout dans notre pays. Nous avons des pays, des pays, des pays, des pays. Mais nous nous voulons en Bangladesh pour protéger notre vie. Si le gouvernement recebe nous comme le citoyen de ce pays, et nous donnez des dignités, comme une minorité d'Ethnée, nous allons retourner à notre pays. Nous n'avons pas besoin d'aide. Nous allons retourner à notre pays. Nous avons besoin de notre nationalité, de notre pays. En Geschäft, nous allons retourner à noi ici, Si le gouvernement reçoit nos forces nhânętaires, nous ne pourrons pas pour voler. Au moins nous Alm εδώetus 2- pot, nous devronsur campaigning aux pauvres. Nous devrons pas pour notre pays, nous devrons progresser dans notre pays. OK, je vais... Nous quons paix dans notre pays, nous voulons tous les droits, nous преwegen les droits que les humains de notre pays et d'autres citoyens à notre pays, Si nous pouvons enlever nos droits, nous allons revenir à notre pays, sinon nous n'allons pas aller dans notre pays. Nous sommes prêts à mourir à Bangladesh. Il ne peut même pas lui dire qu'il appartient à un pays. Il n'appartient ni au Myanmar, ni au Bangladesh. Et du coup, il m'avait dit l'autre jour, à quoi je lui dis ? Je lui dis quoi à mon enfant ? Je lui dis qu'il vient d'où ? Je lui dis qu'il n'a pas le pays. Pourquoi ? Ce qu'on voudrait faire, c'est lancer une première action dès qu'on est à 10 000 personnes ici, avec vous tous. Alors, est-ce qu'on peut compter sur vous pour vraiment que vous êtes 4 700 là ? Est-ce que les 4 700 peuvent partager ce live stream sur leur page Facebook ? Peut-être que comme ça, on peut doubler rapidement et à 10 000, on lance la première action ciblée. On a besoin de vous, il faut qu'on soit un tout petit peu plus, s'il vous plaît. On compte sur vous, c'est important. Il y a un truc important à dire, c'est que ce qu'on a découvert ces deux derniers jours en venant ici, c'est les témoignages. Ça a l'air de rien du tout, mais moi j'insiste un petit peu sur cette partie-là, parce qu'on s'est quand même rendu compte d'une chose quand on est venu, c'est que dès qu'on discutait avec eux, qu'on leur donnait un peu la parole, ils avaient le sentiment d'être entendus. Et l'air de rien, j'ai l'impression que ça les soulage un petit peu de parler. C'est l'impression que personne n'est au courant de ce qui se passe pour eux, que personne les écoute. C'était un peu ça aussi que la Lovarmée voulait faire, c'était leur donner la parole et leur donner l'occasion de s'exprimer et de crier à l'aide eux-mêmes. Nous, on est juste là à ouvrir nos micros, à les filmer pour qu'ils puissent s'exprimer. Donc voilà, et merci pour ceux qui sont là et qui sont témoins de tout ça. Partagez ça, s'il vous plaît. Ok, t'es où JD ? Est-ce que tu voulais peut-être interviewer un enfant qui ait l'opportunité de parler ? Ouais, on a bien expliqué que le camp où on est aujourd'hui, il est énorme. C'est bien expliqué que ça ? On est vraiment dans un camp où il y a plus d'un million de personnes, c'est juste impensable en fait. Même sur place, on ne se rend pas compte, on n'arrive pas à voir, c'est à perte de vue en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de gens comme on vous le répète. On va essayer de vous montrer, on espère que ça ne va pas couper la connexion, on va essayer de vous montrer un peu la taille du camp. Alors, je m'inquiète juste un peu pour la batterie. Est-ce qu'on a une batterie portable ? Ouais, une batterie portable. Alors, on sait que le matin, il y a beaucoup de gens qui travaillent et c'est pour ça qu'il n'y a pas plus de monde qui peut venir immédiatement. Mais en fait, ce camp, on n'a pas le droit d'y être après 17h. Il n'y a aucun étranger qui a le droit d'être ici après 17h. Et là, il est déjà 13h30 ici. Donc voilà, on voulait vous montrer une expérience du camp. Nous, on continuera ensuite depuis une toute petite maison qu'on a réussi à emprunter pour la nuit, qui est au bord du camp. Donc ce soir, on sera juste au bord du camp. On pourra continuer à interviewer des personnes. Mais être là vraiment dans le camp, c'est... Les premiers moyens, ils vont faire quelque chose. Ok, on est de retour, on s'excuse des petits problèmes de connexion, mais au moins vous êtes tous ici encore. Sorry for the problem of internet. This is really hard conditions here. Ok, on a quelqu'un à vous présenter, que vous reconnaîtrez sûrement. Bonjour tout le monde, bonjour la France. Hello everybody. Je parle aussi en bien. J'ai essayé de parler de toutes les langues. On est très content de faire ce live avec vous là aujourd'hui. C'est vraiment très beau. John, tu as obtenu ça ici ? Oui, j'ai obtenu pas dans le camp directement, à l'extérieur. Et puis c'est plus pratique pour faire la prière avec ces personnes. Super. Voilà. C'est très très profiant de prier avec ces gens-là. Je suis allé avec le monsieur qui est là-bas, et l'imam qui est avec lui. Et il m'a emmené dans la petite... Tu sais, ils construisent des petites cabanes. Et celles qui sont un peu plus dures, c'est fait pour les mosquées. Et je suis allé avec eux, et c'était... Voilà, j'ai prié avec eux, c'était parfait quoi. John Rachid, un grand homme si vous connaissez. Et lui, c'est lui le meilleur. Attendez, je veux vous expliquer quelque chose qui nous avait expliqué. Ça, c'est les cartes que certains d'entre eux ont reçu des assauts ici des Nations Unies, j'imagine. Et en fait, ça leur a fait énormément de mal parce qu'on leur a pas écrit la nationalité Rohingya dessus. Parce qu'ils ont un ami qui étaient birmains, et il y en a beaucoup ici qui ont été très touchés par... Le fait que, même arrivé ici dans ce camp, on leur dit pas que c'est des Rohingyas. Là-bas, en Birmanie, on leur a dit vous existez pas, les Rohingyas ça vaut rien, machin. Ok, on est toujours avec 5000 personnes, ok. Les amis, on veut passer à l'action. Est-ce que les 5000 personnes qui sont en train de regarder, vous êtes prêts à tenter un premier coup ensemble d'essayer de débloquer quelque chose ? Est-ce qu'il y a 5000 personnes qui sont en train de regarder, qui sont prêts à tenter d'essayer de débloquer quelque chose pour ces gens ? Nous allons avoir besoin d'action d'action. Je veux juste voir beaucoup de oui, 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 oui dans les commentaires, oui, 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 oui dans les commentaires. Parce que si 5000 personnes semblent peu, 5000 ça peut pas être petit. Mais si nous tous targetons le même point, le même endroit, on obtiendra une réponse. Ok ? 5000 c'est peut-être pas beaucoup mais si on s'y met tous à fond là, tac, au même endroit, 5000 personnes qui tweetent au même endroit, à la même personne, ça va marcher. Alors, on est même 6000 maintenant. Ouais, ça monte en plus, ça va monter. Je me demande, il y a un petit décalage, je pense qu'il y a un décalage parce que les gens ils réagissent dans les commentaires à des trucs qui se sont passés il y a 10 minutes. Enfin, il y a 2-3 minutes, je ne sais pas exactement c'est quoi. C'est un genre de duplex, considérons que c'est un genre de duplex. Il y a un petit décalage, un petit genre de duplex, des problèmes techniques, tout le monde fait ce qu'il peut, c'est plus important. C'est pas grave, en tout cas, ça veut dire que ce qu'on vient de dire, ils vont l'entendre. Ok, ça y est, il y a des oui. Il y a des oui, il y a des oui, il y a des oui. Donc il y a un petit décalage d'une minute. Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave, on prend, on prend. Ok. Est-ce qu'on est tous là les mecs ? Ouais, je crois. En fait, ce qui est frustrant, c'est qu'on aimerait vous montrer vraiment beaucoup de choses qui se passent dans le camp. Et le fait de bouger de l'endroit où on est, ça nous fait perdre de la connexion. Ouais. Donc je pense que ce qu'on peut faire, c'est que rester assez... Je suis aussi sur ce qui est de nos stories, de nos réseaux qu'on peut avoir. Parce qu'on va un peu partir chacun d'expéditeurs, dans le camp, et voir les gens directement. Là, les gens ils disent, on est prêt pour l'action, on est prêt pour l'action. Et ça monte, là ça monte, on est bientôt à 7000, merci vraiment beaucoup. Ok. Les gens ils disent, on est prêt pour l'action, on est prêt pour l'action. Est-ce qu'on pousse jusqu'à 10 000 ? On est à 7 000. On pousse à 10 000, à 10 000 on lance l'action. On lance le premier hashtag pour mettre un coup de pression. Peut-être Amazon, peut-être on y... Il faut qu'on trouve le bon truc, mais il faut qu'on soit 10 000. Vraiment 10 000 ça tiendra pas, ça va marcher. Facebook on leur demandera... Facebook on leur demandera de faire un don, ça sera l'une des dernières entreprises qu'on va inviter. Parce qu'on va utiliser Facebook live pendant 48 heures, voilà. En tout cas continuez à partager qu'on arrive vraiment... Qu'on puisse commencer la première action. Les amis on est 7 000, il faut qu'on soit 10 000 et qu'on lance la première action. On compte sur vous. Et puis on commencera tôt et puis on pourra en faire plein plein plein. Voilà. Donc retweeter, partagez à fond ce lien en fait sur Facebook. Ça c'est le meilleur moyen. Sur Twitter si vous avez des Twitter followers. Les tweets qu'on a mis, on a mis des tweets aussi pour... Moi j'ai tweeté le live, tout ça et tout. Retweeté tous les liens qu'on peut mettre qu'ils vont mener vers ce live. Robin qui dit Nestlé peut envoyer de l'eau en masse. Ça serait pas la meilleure solution, ça serait trop temporaire. Une fois que les bouteilles seraient distribuées il y aurait plus rien. En plus il y a de l'eau au Bangladesh, c'est pas le problème. Par contre Nestlé faire un gros don, oui c'est une des plus grosses entreprises dans le monde. Mister V Grenoble est là avec toi. Bon, bah Grenoble, partagez. Partagez avec Grenoble, faut que... S'il y a tous les Grenoble qui viennent... Les amis on est à 7500. A 10 000 on va lancer notre première action, on a besoin de vous. Ça arrive les 10 000, oui mais on a besoin de vous. On a tous partagé vous. Ouais, je vais relancer même les tweets de tout le monde. Ok. Bah moi c'est dommage, j'ai pas pu tweeter parce que c'est sur mon... C'est sur mon... C'est la vie. T'as pas qu'il y a un autre qui peut le tout à la place ? Non. Bon, le message se propage en tout cas. Continuez-vous de votre côté. Ok, j'aimerais bien... Je me demande ce qu'ils pensent en fait qu'on est en train de faire ces enfants. Est-ce que Mohamed il est là ? Mohamed ? Oui. Pour lui... En cette parole est des souffrance aux enfants étantulaise qu'ils pensent? Non ... En cette question, ce qu'ils pensent est-ce que l'on est aujourd'hui. 究ire qu'ils pensent est-ce qu'il est aujourd'hui ? N'est-ce qu'il est aujourd'hui ? Tel-de-vu des enfants est-ce qu'ils pensent? OK, oportunions. Volus pour leur dire qu'ils pensent est-ce qu'ils pensent que le travail qu'ils pensent en fait ? Fauter-çu juste que leur travail normalement, aurons typing éواudure Sous-Toures t'-ce qu'ils pensent n'est-ce qu'ils pensent en fait ? Comment est-ce qu'il y a un jour ? Oh, vous avez donné le message à l'homme. Ok, mais peut-être qu'on peut leur expliquer ce qu'on est en train de faire. Mohamed, peux-tu dire à tous que maintenant, il y a 7000 personnes sur le téléphone qui regardent ? Et que, ensemble, nous allons essayer notre maximum aujourd'hui pour obtenir plus d'aide à eux. Donc, nous sommes excités de faire ça ensemble. Le PSG, il y a un qui disent. C'est une bonne idée. Bon, on s'excuse, il y a eu une nouvelle coupure. Ok, bon. Les gens disent, à cause que la diffusion interrompue, on perd trop de personnes. Donc, il faut qu'on lance une action. Bon, c'est vrai, là. Ok. Attends, tu étais en train de cacher le petit. Oui, on attendait la traduction de Mohamed pour le petit. Ça bug trop, les gens fuient, parce que ça bug trop, en fait. Ouais. Ok, bon, c'est pas grave. Vous restez avec nous, si vous le voulez. Nous, on va lancer une campagne, là, sur les réseaux. Il faut qu'on commence. Quand on avait, on a pas mal brainstormé cette nuit, qu'est-ce qu'on pourrait, toutes les personnes qu'on pourrait, à qui on pourrait demander de l'aide. Et, il y a un mec qui me revient vraiment en tête, en fait, c'est, quand on avait fait Turkish Airlines, quand on avait demandé à Turkish Airlines d'aider la Somalie et de nous donner des avions. On avait reçu un message par les conseillers du président de la Turquie, qui nous avait dit, si un jour vous faites une autre action humanitaire, on sera toujours là, prêt à soutenir. Il avait fait passer ce message. On l'a jamais rencontré, on lui a jamais parlé en direct, mais lui, il fait beaucoup d'humanitaire. La Turquie, maintenant, c'est le deuxième pays qui fait le plus d'humanitaire, c'est ce que je viens de lire. Je pense qu'il est super connecté dans tout ce qui est Qatar, Dubaï, tout ça, toute cette zone, en fait, là-bas. Je pense que si, lui, on lui demande de nous aider, sachant qu'il a déjà entendu parler de la Love Army, à mon avis, il peut connecter, il peut essayer de se bouger pour nous et de faire ça avec nous. Et si on avait un mec de ce niveau-là, un président d'une partie du monde qui nous rejoignait, je pense qu'on pourrait avancer, on pourrait continuer à avancer un peu plus vite. Parce qu'on a plein, plein, plein de profils ici, avec vous et tout, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore un président qui a dit, je suis là, je fais partie de la Love Army. Donc, est-ce que ça va être le premier à dire ça ? Donc, comment il s'appelle ? Tu veux bien googler son nom ? Erdogan. Erdogan ? Oui. Et ça s'écrit comment ? E-R-D-O-G-A-N. Et en plus, il y a un autre truc en plus, c'est qu'ici, Erdogan ? Erdogan. Erdogan. People know Erdogan here ? Yeah, of course, he's very famous in among the Rohingyas. C'est ça qu'il m'avait dit, c'est qu'en fait, les Rohingyas connaissent et apprécient parce qu'ils ont déjà envoyé un peu d'aide, etc. Mais nous, on veut lui dire qu'on est là, on veut distribuer tout ce qui sera levé directement à eux, ils ont besoin de plus d'aide. Peut-être que ça, il ne sait pas que les besoins sont encore loin d'avoir été couverts. Donc, on va lancer une campagne. On arrête ? Ouais, on ne va pas l'arrêter. Donc, excusez-nous pour le petit loupé. Voilà, reconnexion. C'est avec un A, Erdogan ? C'est E-R-D-O-G-A-N. E-R-D-G-E-R-D-O-G-A-N. Donc, on va faire un hashtag. Je vais l'écrire là. Je vais l'écrire. E-R-D-O-G-A-N. Help. Help Rohingya. Rohingya. OK. Et en gros, donc Erdogan help Rohingya, il faut qu'on le tweet touche comme des dingues pendant une heure. On tweet que ça, 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 ça pendant une heure, que de son côté, il reçoive la notification, son équipe reçoit la notification et qu'on ait une réponse. Et en gros, la question qu'on demande, c'est est-ce qu'ils sont prêts à rejoindre notre équipe, à nous aider et à débloquer. Il y a beaucoup de gens qui sont venus de ton compte. OK. Alors, on s'excuse, ça a connecté pendant longtemps là. Donc, on va faire Erdogan. Erdogan. Erdogan, pardon. Help Rohingya. Vu que la connexion est vraiment catastrophique là, ce qu'on va faire, et en plus, on vous demande d'aller tweeter sur... Twitter, c'est vraiment l'endroit pour l'interpeller parce qu'en gros, il faudrait que ce hashtag soit trending topic pour qu'il le voit. Pour que son équipe se le mette au courant. Donc, en gros, ce qu'on vous demande, c'est que la prochaine demi-heure, la prochaine heure, si vous pouvez tweeter à fond, 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 Erdogan, help Rohingya, je vous m'envoie. Il y a envie qu'il a préparé son tweet. Et en même temps, de le mentionner, lui, à côté. Oui, voilà. Mais pas... Si tu démarres par la connexion de l'arrivée est mauvaise, tu vois, les gens ne vont pas partager, forcément. OK. Donc, le hashtag, vous allez le trouver sur nos réseaux, OK ? Vous allez le trouver sur nos comptes Twitter, que ce soit Omar, que ce soit Seb, que ce soit JD, que ce soit Ivik, que ce soit John Rachid. Vous allez trouver ce hashtag qu'on va se mettre à... Et en gros, dès qu'on a tweeté, dès qu'on a tweeté, il faut que tout ce que vous retweetiez, tous ces posts avec ce hashtag, et qu'on aille bombarder Erdogan pour avoir son aide. Parce qu'il est très connecté, il est très connecté avec d'autres pays qui n'ont pas encore aidé. Je mets dans le groupe. Voilà. C'est vrai qu'Erdogan, lui, a déjà aidé, mais il est très connecté avec d'autres pays, donc on pense qu'il peut faire quelque chose. C'est tweeté. C'est tweeté. Il vit qu'il a tweeté. Je vais devoir... Si on n'a pas Twitter, sur Facebook aussi. Le truc, c'est que sur Facebook, ils ne le verront pas, en fait. Il faut vraiment aller sur Twitter, les mecs. Oui, la Turquie est le premier pays à aller sur place, on le sait, on le sait. Et c'est pour ça qu'ici, Erdogan, il est apprécié par les Rohingyas. Mais on pense que, justement, qu'il se rejoigne à notre cause, lui, vous imaginez le carnet d'adresse qu'il doit avoir. Nous, on a tous tweeté aux gens qu'on connaît, on a tous envoyé des SMS aux gens qu'on connaît hier soir. Imaginez si Erdogan nous rejoint et fait ça. Il a un réseau extraordinaire. Donc, il faut qu'il se joigne à notre cause. Et après, comme on l'a dit, c'est le premier qu'on contacte. Il y en a d'autres, on en fera d'autres aujourd'hui. On va en contacté plein. Donc, on commence par le plus... J'ai mis... On commence par le plus compliqué. On commence par le plus compliqué ? Ouais, c'est ça. C'est quand même compliqué, lui. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué de le choper. Ok, donc là, on va se déconnecter un instant. Je fais un point dans quoi ? 30 minutes ? En gros... 30 minutes, 3 quarts d'heure. On se retrouve dans 3 quarts d'heure. L'objectif, ce n'est pas de bouger, de faire une pause ou quoi. C'est juste aussi de trouver une bonne connexion. Pour pouvoir vraiment rester avec vous. Et qu'il n'y ait plus de coupure. Et qu'on garde l'audience qu'on a pour pouvoir continuer à bombarder. Il y a quelqu'un qui dit « Demandez au roi du Maroc ». Ah, aussi, ouais. Bon, on va commencer par Erdogan. Attendez, je vais vous écrire le hashtag. Mais surtout, il faut le mettre sur Twitter. C'est le seul endroit où il pourrait le voir. Alors, Erdogan... Help. Ça y est, c'est tweeté aussi. Et oui, on est au courant que ce n'est pas forcément un être humain parfait. Mais là, on est là pour aider. Donc, on se concentre là-dessus. Est-ce qu'il peut aider ? Oui. Donc, on se concentre là-dessus. On ne va pas commencer à débattre sur ses opinions. Ce qu'il fait en Turquie, ses opinions politiques. On laisse ça de côté. On se concentre sur les Rohingyas. Erdogan Help Rohingyas. Je l'ai... C'est déjà sur le compte d'Ivik. Mr. V. Mr. V online. Erdogan Help Rohingyas. C'est bien écrit ? Ouais. Donc, je vous mets l'exemple là, dans les commentaires. Tac. Erdogan. Erdogan Help Rohingyas. Ouais, c'est ça. Et n'hésitez pas à le... À le tweeter, à le taguer directement. Il y a beaucoup de gens qui demandent de demander au roi du Maroc. Donc, c'est clair que c'est une bonne idée. Peut-être que ça peut être le prochain après. On se concentre à fond sur Erdogan. Ok. Les amis, je vais me déconnecter parce que j'ai besoin de mon compte Twitter pour aller pousser sur le hashtag. Il faut tous qu'on pousse comme des fous. On vous demande 45 minutes à fond à solliciter Erdogan. Voilà. Vous le taguez directement et vous utilisez surtout le hashtag. On vous retrouve tout à l'heure. L'important, c'est qu'on soit vraiment mis dans les hauts trending et que vraiment là, ils puissent le voir et que les gens en entendent parler. C'est le premier impact qu'on aura, c'est celui-là. Ok. Donc, rendez-vous tout de suite sur les comptes Twitter. On vous retrouve là-bas et on vous retrouve dans 45 minutes. On vous retrouve là-bas et on aura...